Force et complémentarité. Joël Milquet sera tête de liste à la région bruxelloise, suivi par Benoît Sorex. Pour la chambre des représentants, Francis Delperret emmènera la liste devant Céline Frémaux. Par ses choix, le CDH entend donner plusieurs signaux forts, incarner le nouveau fédéralisme de coopération dans une Belgique pacifiée, relancée, décomplexée. Ces derniers mois, et au travers notamment du transfert de compétences, on a pu consacrer pleinement, grâce à la réforme de l'État, le rôle majeur de Bruxelles comme région, troisième région à part entière. Un refinancement de Bruxelles. On a pu régler au travers de la négociation toute une série d'éléments importants, le BHV judiciaire, les transferts de compétences qui vont être conséquents dans des matières qui sont évidemment importantes, en matière d'emplois notamment, en matière de politique liée aux soins de santé, aux personnes âgées, aux allocations familiales, bref, de quoi donner cette consistance que nous souhaitons depuis longtemps à Bruxelles comme région à part entière, mais dans une Belgique différente, forte, qui doit rester unie. Et l'enjeu bruxellois, c'est aussi l'enjeu de l'unité de l'ensemble de la Belgique qui se déroulera lors des élections du 25 mai prochain. On va défendre essentiellement une vision de société, un projet, un programme, avec évidemment des compétences régionales et des compétences fédérales, des éléments évidemment européens, mais comme je le disais récemment, le bruxellois, quand il prend son tram, il ne se dit pas que c'est la région, je mets mon enfant à l'école, c'est la communauté, je vais à l'hôpital, c'est le fédéral. On veut une vision intégrée et intégrante des compétences.